Au début de cette homilie, j'ai pensé de vous emmener pendant quelques instants dans un monde imaginaire. Soyez sans crainte, je vais vous ramener à Saint-Hyacinthe dans quelques instants. Essayez de penser pendant quelques instants que je vous disais que vous auriez la chance de rencontrer Dieu face à face et de lui parler comme moi je vous parle présentement. Et tout en parlant avec Dieu, Dieu vous parlerait, puis Dieu vous dirait exactement ce qu'il attend de vous pour le reste de votre vie. Puis vous direz là, c'est ça, va dans cette ligne-là, c'est ça que je veux de toi, que c'est précis, fais ça pour le reste de ta vie, c'est ce que je te confie. Et vous pourriez vous rendre compte que ce qu'il est en train de vous confier, ça correspond exactement à votre personnalité. Je vais vous dire, il me connaît, il me demande ça, c'est parce qu'il me connaît sur toutes mes coutures. Si nous sommes dans cette église ce matin, c'est que déjà on est sensible à la présence de Dieu. Je me suis dit, si on avait la chance de vivre ça, de rencontrer face à face avec Dieu, puis de lui parler, d'échanger avec lui, il me semble que ça viendrait nous remuer de l'intérieur. Moi, en tout cas, quand je pensais à ça, je me disais, bien, il me semble que ça me toucherait beaucoup, puis je l'écouterais, là. Parce que s'il me disait vraiment ce qu'il veut que je fasse pour le reste de ma vie, bien, je l'écouterais parce que je sais qu'il veut mon bien, là. Je vous ramène à Saint-Jacques-Tour. Et tantôt, je ferais le bien avec ça. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, Jésus compte la parabole des talents. C'est une parabole qu'on connaît bien, hein. On nous rappelle que Dieu a donné à chaque personne des talents, puis le but, c'est quoi? C'est de faire fructifier nos talents. Et dans cette parabole-là, c'est une façon imagée de parler, mais on nous précise des choses. C'est pas la quantité, c'est pas le nombre qui est important, pas du tout. La parabole prend même la peine de préciser que le maître est aussi content de celui qui a fait fructifier cinq talents que l'autre qui en a fait fructifier deux. C'est pas une question de quantité. Il y a une exception. C'est celui qui avait un talent. Et la parabole nous dit même, qu'est-ce qu'il a fait avec son talent? Il est allé l'enfouir dans la terre. Et la parabole prend même la peine de préciser. Mais pourquoi il a fait ça? C'est dit dans la parabole. Pourquoi il a fait ça? Il dit, j'ai eu peur. Et que la peur peut nous bloquer. Dans la vie, d'après moi, il n'y a rien de pire que la peur d'avoir peur. Ça vient nous paralyser. Et ça nous empêche de donner le meilleur de nous-mêmes. Alors que tout le message de la parabole, c'est de dire, bien, ce que j'ai reçu comme talent, je veux le partager parce que quand je fais ça, je fais des heureux autour de moi et je deviens une personne plus heureuse. Tout le récit de la parabole veut nous dire aussi qu'on est tous des personnes différentes, avec des talents différents. Et c'est voulu, ce n'est pas un hasard, c'est voulu que Dieu a créé des êtres humains différents pour se compléter. Et je le disais tantôt au début de la célébration, si on veut faire le bien dans le monde dans lequel on vit, dans notre famille, là où on est présentement, si je veux faire le bien, c'est très important que je me connaisse. Est-ce que je sais vraiment qui je suis? Et le but de la vie, c'est de découvrir de plus en plus qui je suis, moi. Je ne suis pas comme un autre. Et ce matin, on va dire, est-ce que je connais mes talents? Est-ce que je connais mes dons? Vous savez, des fois, il y a comme une fausse humilité. Ah non, non, moi, je n'en ai pas de ça. Non, 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 tout le monde en a là. Et moi, ce matin, ce que je voyais en fin de semaine, en tout cas, il y a quelque chose qui m'amenait à aller plus loin que juste ça dans la parabole. Il y a un message plus puissant que ça. Parmi tous les talents que j'ai, on en a différents talents, là. Est-ce que je suis capable d'identifier quel est mon hyper-talent? C'est quoi mon hyper-talent? C'est mon talent le plus fort. Et vous me demandez, je ne vous demande pas de vous comparer aux autres, je ne parle pas du tout, du tout du talent des autres. Ça ne nous regarde pas ce matin, ça là. Dans ma vie, à moi, là, moi, comme personne, dans les différents talents que j'ai, « Quel est le talent le plus fort, le numéro un, mon hyper-talent? » C'est une bonne question de se poser parce que mon hyper-talent, c'est à travers lui que je suis en train de laisser ma trace dans ce monde-ci. Connaître son hyper-talent aussi, ça dit beaucoup sur ce que Dieu attend de moi. Je fais le lien avec le rêve que je faisais faire au début, hein? Si je rencontrais Dieu en direct, là. Et quelqu'un me dit, « Ouais, ouais, genre, c'est bien facile à dire ça, mais mon hyper-talent, mon talent plus fort, alors si tu savais, j'en ai travaillé les coups, moi, pour le développer, j'ai mis des heures, j'ai mis du courage là-dedans, j'ai mis de la persévérance. » Justement. Justement. Non seulement Dieu t'a donné ce talent-là, il t'a donné le courage et la persévérance de le développer, celui-là. Et vous remarquez que dans d'autres domaines, je n'ai pas eu le même courage. Je n'ai pas eu la même persévérance. Autrement dit, je suis en train de nous dire que si Dieu venait nous parler, comme je vous parle ce matin, là, et nous parlait chacun personnellement avant de sortir de l'église, moi, je suis à peu près convaincu de quoi il nous parlerait. À chaque personne, il nous parlerait de notre hyper-talent. Il dirait, « Toi, là, c'est à travers ça que tu vas faire du bien. » C'est à travers, d'une façon spéciale, cet hyper-talent-là, tu es en train de laisser une trace parmi les personnes que tu côtoies présentement. Et si il y a un endroit où on ne doit pas se laisser bloquer par la peur, c'est dans le domaine de mon hyper-talent, là. Ah non, celui-là, je ne le laisserai pas au concélateur. Il est très important que je m'en sers de celui-là. Avec mon hyper-talent, c'est très important que je sois capable d'oser, de foncer, d'être créatif. C'est ma couleur à moi que Dieu m'a donnée. Et on a tous trouvé notre hyper-talent. Comment on peut faire ça pour trouver son hyper-talent? Mais je pense qu'avec les années, on finit par se connaître. Moi, je dirais, je suis sûr que mon hyper-talent, à moi, ce n'est pas la cuisine. Et des fois, je me suis dit, des fois, il s'agit de se mettre dans telle situation. Si je vous annonçais que dans un mois, je vais mourir, je vous invite à mes funérailles, là. Je suis sûr que pendant mes funérailles, ils ne parleront pas de mes recettes, ils ne parleront pas de mes talents cuisiniers, je suis sûr de ça. Sauf que plus on avance dans la vie, j'espère que j'ai trouvé mon hyper-talent, par exemple. Je pense que je le sais. Puis j'essaie de faire du bien avec ça. Comment on fait pour retrouver le nôtre? Comment je fais pour identifier c'est quoi le mien? Une des façons, c'est de se poser la question suivante. Quelle est ma façon à moi de rendre service aux autres? Quelle est ma façon à moi de manifester aux autres que je les aime? Vous savez, parfois, j'espère que vous le faites, quand on aime des personnes, on leur dit en direct, je t'aime. Mais d'autres fois, on pense par la banque. On pose des petits gestes, puis en posant ce geste-là, je suis en train de dire, je t'aime. Je vous dirais, moi, que j'entends parler des hyper-talents des gens à peu près toutes les semaines de ma vie. Vous savez, quand est-ce que ça arrive? Moi, c'est quand je rencontre des gens pour les funérailles. Quand tu arrives à la fin de la vie de quelqu'un, on s'attarde plus aux détails. On est en train de dire comment cette personne-là nous a marqués, nous a touchés. Je vous donne des exemples. Il y a deux semaines, à peu près, j'ai fait des funérailles, puis j'avais devant moi une dame, son père était mort. Puis à peu près, je pense que je ne déforme pas ses paroles, puis à peu près, mot à mot, elle m'a dit, tu sais, mon père, c'est quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Ce n'était pas par ses paroles. Elle dit, si vous saviez, chez nous, à peu près tous les meubles de ma maison, c'est mon père qui a fait ça. Qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, cette femme-là? Elle est en train de nous dire que son père, son hyper-talent à lui, c'était la menuiserie. Mais s'il servit son talent de menuiserie, non seulement pour faire juste des meubles à sa fille, et j'en ai dit à chaque fois qu'il faisait un meuble, qu'il disait quoi? C'est parce que je t'ai. T'es ma fille. C'est pour ça que je fais ça. D'autres personnes vont dire, ben moi, ma mère, quand sa mère est décédée, les gens me disent, moi, ma mère, c'est une bonne cuisinière. Vous savez, quand vous êtes une personne qui est une bonne cuisinière, elle dit, on arrivait chez elle, dans le temps des fêtes ou à d'autres moments, non seulement à préparer un repas, elle sait très bien le repas qui te fait plaisir à toi. C'est quoi ça, ma soeur? Ben, capable de le faire, en plus. J'ai de l'admiration pour ça, moi, là. C'est la tarte au sucre qu'elle va vous en faire, la tarte au sucre. Pis dis-moi, ma mère, pis ta grand-mère, pis elle faisait des gâteries pour l'eau jeune, pour le faire plaisir. Ils sont en train de me dire que cette femme-là se servait de son hyper-talent comme cuisinière pour faire du bien, pour manifester aux gens autour d'elle qu'elle les aime. Et finalement, j'ai déjà fait des funérailles de quelqu'un, c'est un ami. Dis-moi, mon ami, quand il était là, j'étais content, parce que quand il arrivait dans la place, il mettait du fun dans la place. Alors, cette personne-là, on pourrait dire que son hyper-talent, lui, c'était la bonne humeur. Et grâce à sa bonne humeur, il y a bien des situations, des fois, vous savez, on fait des drames, nous autres. Mais les drames, ils sont plus dans notre tête que dans la réalité, souvent. Il y a des gens qui mettent la bonne humeur, c'est comme si ça vienne dédramatiser certaines situations. Tout ça pour nous dire que chaque personne laisse sa trace d'une façon particulière. Et l'Évangile vient nous dire ce matin que c'est vrai pour nous. Je le disais tantôt, si on faisait un sondage léger-léger, qu'est-ce que les gens diraient de nous ce matin? Quelle est la trace qu'ils diraient, cette personne-là a laissé telle trace? Et en poursuivant notre célébration ce matin, la seule question que je pense, et je vous invite à vous poser cette question-là, soit ce matin ou dans les jours qui viennent, c'est quoi moi, je ne veux pas savoir les autres, moi-là, quel est mon hyper-talent? Et qu'est-ce que Dieu est en train de me demander à travers cet hyper-talent? Je vous laisse quelques instants pour en parler avec Dieu. Merci. Merci.